Aujourd'hui, Michel est mort, ou peut-être hier, je ne sais pas. Il faut dire qu'on ne remarque plus ce vieil homme, à la peau tannée par le vent, qui porte les stigmates de l'acharnement du temps. Caché sous un bonnet défraîchi, enmitouflé dans une parka usée jusqu'à la corde, on ne peut lui donner d'âge. Sa barbe, broussailleuse, dissimule des joues creuses, des joues rongées par la brutalité d'une vie. Cette vie qu'il fait tenir dans un sac plastique. Les premières nuits dans la rue, portées par sa colère, il a hurlé pour se faire entendre, mais dans le vacarme de la vie, sa voix s'est étouffée. Les regards se sont détournés. Au fil des ans, il a fini par disparaître, par se fondre dans ce banc qu'il ne quitte qu'à la nuit tombée. Lentement, il s'est laissé effacer, triste spectateur d'une civilisation dont il est oublié. Ce soir de février, deux rues de bourrasques s'engouffrent dans les ruelles. Le givre se propage, le froid est saisissant. Michel est épuisé par cette vie de misère. Il regagne son abri de fortune, une carcasse de voiture d'un parking de melun. Les portières laissent s'infiltrer le souffle hivernal. Michel se met à trembler. Ses dents claquent, ses doigts se raidissent et la température continue de baisser. Un vent impitoyable le transperce. Michel se replie sur son siège. Il tente de retenir le peu de chaleur qu'il lui reste. Seul, Michel a peur. Et si la situation empirait ? Et s'il n'était pas secouru à temps ? Mais il n'a déjà plus la force d'aller chercher de l'aide, il n'arrive plus à bouger. Les taux glaciales se resserrent. Chaque inspiration devient souffrance, le brûle de l'intérieur. Ses pensées sont confuses et désordonnées. Michel abandonne le combat. Il laisse son esprit divaguer. Sa respiration s'affaiblit. Son rythme cardiaque ralentit. Ses muscles se figent. Le froid l'a submergé. Dans le grondement sourd et indifférent de la ville, seul, sur un parking, Michel perd la vie. Michel, c'est l'homme qui n'a pas osé déranger. C'est l'homme qui est resté dehors au lieu d'être hébergé. C'est l'homme qu'on a retrouvé mort, mercredi 4 février 2015, à 8h30, sur le parking d'un centre hospitalier. Michel, c'est vous. C'est moi. Mais avec un peu moins de droits. En France, pays des droits de l'homme, on prône le droit à la vie. On condamne tout traitement inhumain ou dégradant. On ratifie la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte sociale européenne. La République s'est engagée à prendre toutes mesures nécessaires pour préserver la vie. Qu'en était-il de ces belles résolutions le mercredi 4 février ? Le froid n'est-il pas un danger réel, prévisible, immédiat ? Pour la vie des personnes sans-abri ? Pour rassasier sa bonne conscience ? L'État a consacré, dans son Code de l'action sociale et des familles, un droit inconditionnel à un hébergement d'urgence conforme à la dignité humaine. Quelle belle et généreuse initiative ! Logée, nourrie, blanchie, à la France, ce pays où il fait bon vivre ? Au pays des droits, la pauvreté, on l'a gérée, alors circulez, il n'y a rien à voir. Pourquoi remettre en question ce système ? Après tout, l'homme de la rue est maître de son destin, indépendant, comme tout un chacun, libre de ses choix, comme celui de dormir dehors. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, les membres du jury et de l'auditoire, peut-on sérieusement soutenir qu'en refusant l'hébergement d'urgence, Michel a choisi de mourir ? Ne peut-on envisager que ce refus est pour cause les conditions de cet hébergement ? Là où la dignité étincelante des hommes rencontre la précarité et ses outrages, alors la fierté doit, pense-t-on, laisser place à l'humilité. Et quelle humilité ? Aller dans un centre d'hébergement d'urgence, c'est avant tout laisser sa place dans la rue, un endroit où survivre, une planque. Et ce, pour être rejeté sur le trottoir au petit matin. Sur place, la vérité est crue. La longue attente dans le froid avant l'ouverture, l'incertitude d'y être acceptée, ne sont que les prémices d'une nuit de misère. Quand le centre n'est pas surchargé, lorsqu'après des heures on vous laisse entrer, il faut se dévêtir de sa dignité. Chacun est fouillé, désinfecté, déshumanisé avant d'obtenir le droit de s'installer. Dans les centres, on doit supporter le manque d'hygiène. Pour les couchettes, on se bat, car la gravité impose à celui du dessous les souillures de celui du dessus. Les matelas, infestés de parasites, exposent leurs hôtes à d'insupportables maladies. Les centres d'accueil, c'est aussi une violente promiscuité. Le dortoir est bondé de personnes que la rue a éprouvées, qui ont trouvé refuge dans l'alcool, les addictions, la folie. Il faut rester discret, ne pas attirer l'attention. Toujours en alerte, les personnes hébergées dorment dans la peur d'être dépouillées. Dans l'ombre de la nuit se dessine une jungle où la vie est détresse et la méfiance survit. Alors en effet, Michel avait le choix, celui de subir la violence des hommes ou celle du temps. celui du traitement inhumain ou dégradant auquel ils préféraient être exposés. Face à une telle alternative, peut-on encore affirmer que la France garantit le droit à la vie et la dignité ? Pour les personnes de la rue, la dignité est tout ce qu'il leur reste. Et c'est pour la préserver que 48% d'entre elles refusent d'être hébergées. À cause de cette réalité, en février, Michel est décédé. aujourd'hui, notre pays souffre. Dans nos rues, beaucoup sont privés des droits les plus élémentaires, subissent le rejet de leurs semblables, sont condamnés à mort à plus ou moins brève échéance. La France, cinquième puissance économique mondiale, compte plus de 150 000 personnes dans la rue. Et chaque année, plus de 500 d'entre elles y meurent. Sur notre propre territoire, des violations inacceptables des droits de l'homme se produisent quotidiennement et sont bien trop souvent occultées. Chaque hiver, montre les lacunes de notre société à protéger les plus démunis. Borné dans sa nature, infini dans ses voeux, l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux, disait Lamartine. Mais quels souvenirs restent-ils à l'homme déchu ? Même si la tâche est ardue de porter un secours adapté à ceux qui en ont besoin, nous devons tous œuvrer pour qu'aucun d'entre eux n'ait à subir l'abîme de traitements dégradants. Rendons à l'homme de rue, parmi ses droits oubliés, au moins la dignité que la France lui a perdu. Merci. Applaudissements